Hey salut tout le monde c'est Matt ! Après des mois de rumeurs, quelques photos volées par-ci par-là et une grosse fuite d'images à moins d'une semaine du lancement ça y est la toute nouvelle BMW R1300GS a été présentée il y a presque 15 jours soit à peine 3 semaines après la présentation de la nouvelle gamme F800GS, F900GS et F900GS Adventure pour laquelle je vous ai déjà sorti une vidéo de présentation complète vous pouvez d'ailleurs retrouver cette vidéo avec le petit i que je vous ai mis juste ici en haut de l'écran et en description si vous ne l'avez pas déjà vu il est donc désormais temps de vous présenter et vous expliquer en détail cette nouveauté capitale et stratégique pour BMW Motorrad et une fois encore je ne me suis pas précipité en mode premier sur l'actu car j'ai voulu prendre le temps de bien regarder toutes les vidéos de BMW sur le sujet poncer le site internet et le dossier de presse anglais qui apporte beaucoup mais alors beaucoup d'informations et aussi chercher le maximum de petits détails parce qu'il y a beaucoup de petits trucs intéressants à connaître justement sur cette moto et tout ça et bien dans le but de vous apporter la vidéo la plus riche en informations donc là maintenant ça y est il est temps de partager avec vous tout ce que j'ai compris et appris sur cette nouveauté très importante pour le constructeur allemand mais aussi et bien vous donner mon opinion des anecdotes et des questionnements qui me sont venus à son propos en l'étudiant et une chose est sûre c'est qu'elle a surpris tout le monde sur de nombreux points aussi bien sur l'aspect technique que technologique et surtout sur l'aspect visuel je vous explique tout cela dans cette vidéo c'est parti attaquons tout d'abord par le design et le développement de ce nouveau modèle et avec cette 1300 GS l'objectif des designers et ingénieurs était de repartir de zéro et de simplifier la moto au maximum elle était souvent comparée à une moto pachydermique sur les réseaux sociaux je pense que vous avez peut-être déjà vu ce genre de photo concernant la GS Adventure pas la GS normale et bien ici tout cela c'est fini la moto est bien plus épurée plus élancée et harmonisée au niveau des courbes notamment de profil cela lui donne un caractère très futuriste que j'aime beaucoup elle paraît plus compacte que la précédente alors que pourtant elle fait même un centimètre de plus en longueur 2m21 contre 2m20 précédemment l'arrière reprend le design ultra épuré que l'on avait découvert sur la F900 GS et que l'on connaît aussi d'autres roadsters et sportifs de la marque avec la disparition du feu stop qui vient de s'intégrer dans les clignotants l'avant est le plus marquant avec un tout nouveau phare et une toute nouvelle signature lumineuse qui comme toujours dès qu'une marque change un élément de design caractéristique fait réagir tous ceux qui ne sont pas acheteurs mais qui plaît beaucoup par contre aux vrais clients du modèle il y a eu exactement la même chose lorsque BMW a sorti ses nouvelles gammes de voitures M-Performance avec de nouvelles calendres assez larges cela a fait et fait toujours beaucoup polémique pourtant BMW n'a jamais vendu autant de M-Performance depuis ce nouveau design et signe d'ailleurs une année record en 2022 comme quoi ils savent très bien ce qu'ils font et cette audace stylistique semble largement plaire nul doute qu'il en sera de même avec cette nouvelle R1300GS et pour ma part j'adore ce nouvel avant agressif ça me fait en fait penser à un Predator dans les films de science-fiction éponyme avec ce même X sur la bouche quand il se met à rugir bref c'est vraiment plus vénère que l'ancienne version et on retrouve au global la ligne des anciens modèles avec quelques rappels de la R1250GS avec ce X que l'on avait dans la partie gauche du phare ou encore les écopes en aluminium embossées et découpées au laser qui me font penser à celles que l'on avait sur la R1200GS la boucle arrière est également assez atypique puisque finie la boucle arrière en acier tubulaire maintenant elle laisse place à un monobloc d'aluminium moulé sous pression ce qui a dû d'ailleurs grandement contribuer à sa diminution de poids de 12 kg mais la partie poids on en parlera un petit peu plus après toujours dans ce côté épuré et modulaire les clignotants avant migrent dans les pare-main sur les versions routières et restent par contre sur des tiges près des phares sur la version tout terrain j'ai fait le même type de changement sur ma Tiger 900 en Valkyrie donc je ne peux qu'approuver car cela allège vraiment visuellement la moto et pour ceux qui disent que c'est une mauvaise idée parce que ça va casser le clignotant en cas de chute je pense franchement que vous n'avez jamais fait tomber une GS pour dire ça car sinon vous sauriez que les pare-main ne touchent pratiquement jamais le sol puisque le moteur flat twin empêche le guidon de toucher le sol sur une chute à l'arrêt notamment donc non ce n'est pas une mauvaise idée d'avoir fait cela sur les versions routières et cela reste bien sûr de part et d'autre du phare avant sur la version tout terrain afin de pouvoir monter des pare-main plus robustes si on le souhaite dernier détail que j'ai repéré c'est sur l'ajustement de la bulle certes on peut désormais avoir une bulle réglable électriquement sur cette nouvelle 1300 mais comme vous vous en doutez c'est une option et donc de série on a une poignée qui auparavant était côté poignée d'accélérateur ce qui n'était vraiment pas pratique à manipuler surtout en roulant et là maintenant ça y est ils se sont enfin décidé à la mettre à gauche soit du bon côté ça va quand même être vachement plus pratique pour la monter et descendre lorsqu'on conduit en résumé vu de l'extérieur la construction et l'ingénierie semblent très bien pensées et l'on a l'impression d'avoir une sorte de moto lego et là aussi c'est normal car le second gros objectif de cette refonte était de la rendre modulaire afin que chaque possesseur puisse facilement faire une R1300GS adaptée à son usage à l'aide de quelques modules permettant ainsi d'en faire une moto plutôt axée tout terrain sportive ou alors touring et on reviendra là dessus plus en détail avec les trois versions disponibles juste après donc voilà tout ce que je pouvais vous dire sur la partie design, conception et petits détails intéressants à signaler désormais on va attaquer les caractéristiques techniques de cette 1300GS car là aussi il y a beaucoup beaucoup de changements puisqu'ils sont repartis de zéro et de ce fait là dessus aussi il y a pas mal de choses à expliquer côté moteur et transmission on retrouve toujours un boxer bicylindre flat twin qui malgré les apparences est un tout nouveau moteur ils ont globalement gardé la forme générale mais le moteur est plus compact, plus léger ils ont d'ailleurs transféré la boîte de vitesse sur le dessous de la moto afin de le diminuer en largeur et j'ai aussi lu dans les informations techniques que les deux cylindres avaient été mis plus en avant sur le moteur afin de libérer plus de place au niveau des pieds et des chevilles donc ça devrait permettre de moins taper dedans quand on a les pieds qui glissent sur les repose-pieds par exemple je suis très curieux en tout cas de voir cela en vrai pour voir si cela se sent réellement à l'usage la cylindrée atteint donc désormais 1300 cm3 et la puissance bondit à 145 chevaux à 7750 tours minutes et le couple maximal lui aussi grimpe encore plus haut avec désormais 149 Nm à 6500 tours minutes comme toujours les chiffres de puissance et de couple c'est intéressant comme ça sur le papier mais nous ce qui nous intéresse c'est surtout de voir ses valeurs selon les régimes moteurs parce qu'en trail ce qu'on aime c'est avoir beaucoup de couple à bas régime et si l'on regarde les courbes de puissance et de couple fournies par BMW on voit que le moteur est encore plus coupleux dès les plus bas régimes ce qui fait que même à 2000 tours quand on démarre la moto on a déjà plus de 115 Nm de couple et l'on se retrouve avec une moyenne de 130 Nm de couple entre 3600 et 7800 tours minutes ce qui est absolument énorme on notera tout de même un petit creux aux alentours de 5500 tours qui est dû au changement de cam sur le moteur à distribution variable mais très franchement je ne suis pas sûr qu'à l'usage cela se ressente bien évidemment la moto n'est pas compatible à deux et elle dispose toujours d'une transmission par cardan qui elle aussi a été entièrement revue et sur ce point je suis curieux de la voir en vrai pour voir si certaines améliorations ont été apportées notamment pour le rendre plus endurant sur tout ce qui est la partie tout terrain pour ce qui est du châssis comme je vous l'ai dit là aussi pas mal de changements au niveau du cadre avec un cadre principal toujours en acier dont le moteur est intégré en fonction porteuse et sur la partie arrière on a ce fameux cadre arrière boulonné en aluminium moulé sous pression et les roues par contre restent toujours en 19 pouces à l'avant et 17 pouces à l'arrière de série on aura des jantes en aluminium coulée tubeless et l'on aura la possibilité par les options de basculer vers des jantes à rayon tubeless ou même des jantes forgées qui est une première chez BMW on avait déjà vu ça chez Ducati avec la Multistrada V4S qui propose elle des jantes forgées de série et l'intérêt théorique de ces jantes forgées c'est censé apporter les performances des jantes routières avec les performances des jantes à rayon tout terrain par conséquent on a des jantes qui sont 1,8 kg plus légères que les jantes d'origine et normalement elles sont censées être aussi robustes et flexibles que des jantes à rayon pour le tout terrain donc très honnêtement je suis assez curieux de constater cela à l'usage pour voir si c'est réellement aussi solide que des jantes à rayon mais ce qui est sûr c'est que si par exemple vous allez plier le côté de la jante il faudra quand même changer toute la jante alors que sur une jante à rayon vous pouvez tout à fait ne changer que le cerclage en remettant le rayon par la suite donc peut-être que c'est aussi solide et flexible qu'une jante à rayon mais en cas de casse par contre ça coûtera beaucoup plus cher à changer ensuite pour ce qui est des pneus on sera de série sur des Metzeler Tourance Next 2 qui sont de très bons pneus pour la route après pour le tout terrain ce sont des 10% off-road donc ça leur apporte juste un peu plus de résistance et vous pouvez si vous le souhaitez prendre en option les Metzeler Karoo 4 qui sont vraiment surprenants dans le bon sens du terme aussi bien en tout terrain que sur route donc c'est totalement une monte pneumatique que vous pouvez envisager en option je vous la conseille bon par contre malheureusement je suis un peu triste j'espérais je rêvais même que BMW nous propose sur la version GS Trophy la version tout terrain une moto avec une jante de 21 pouces à l'avant et une jante de 18 pouces à l'arrière comme peuvent le faire par exemple Triumph avec la Tiger 1200 Rally et KTM avec la 1290 Super Adventure R mais malheureusement il n'en est rien même la version GS Trophy sera proposée en jante de 19 pouces et 17 pouces bref c'est tout c'est comme ça on va donc enchaîner sans transition sur la partie fourche et frein et là aussi tout a été changé fini le télélever et le paralever on passe maintenant sur le EVO Télélever et le EVO Paralever il y a ainsi eu des changements au niveau de l'angle de chasse avec une moto un peu plus ouverte ce qui devrait apporter plus de stabilité à haute vitesse en chemin le duo avant arrière est également un peu plus rigide que le précédent système afin d'avoir un meilleur retour des informations de la route il a aussi été amélioré au niveau électronique avec de nouveaux réglages sur chaque mode de conduite ainsi qu'une gestion plus fine et en temps réel de la compression de la détente et même désormais de la précharge si vous prenez la nouvelle option de suspension DSA anciennement appelée ESA et l'on retrouvera les mêmes débattements qu'auparavant à savoir 190 mm à l'avant et 200 mm à l'arrière avec toutefois une petite nouveauté puisque là on peut désormais prendre une option qui s'appelle la suspension sport qui apporte 20 mm de débattement supplémentaire portant la 1300 GS dans ce cas là à 210 mm de débattement à l'avant et 220 mm à l'arrière enfin et l'on aura terminé cette partie caractéristique technique de la 1300 GS on va parler des dimensions et du poids et là dessus il y a aussi quelques changements vraiment intéressants à signaler on va passer outre la partie longueur empattement largeur hauteur qui est globalement similaire à quelques centimètres près ça devrait changer des éléments au niveau du comportement de la moto mais là j'ai rien de plus à vous dire quand c'est sur du papier non moi ce qui m'intéresse c'est surtout la hauteur de selle puisque désormais on est de série sur une hauteur de selle non réglable à 850 mm et l'on pourra en passant par la case des options basculer sur une selle basse qui porte la moto dans ce cas à 830 mm de hauteur ou une selle haute pour monter à 870 mm de hauteur et là justement dans le tableau vous devez sûrement voir une information juste à côté et noter 820 mm correcteur d'assiette et bien qu'est ce que c'est c'est une nouveauté de chez BMW que l'on connaît déjà en termes de technologie puisque c'est apparu chez Harley Davidson avec la Panamérica spéciale c'est un système qui permet à l'amortisseur et à la fourche de baisser automatiquement en hauteur quand vous commencez à arriver à l'arrêt et la moto remonte ensuite petit à petit quand vous commencez à rouler et bien évidemment vous pouvez si vous le souhaitez verrouiller la hauteur pour éviter que ça redescende comme ça si vous êtes en tout terrain ça vous évitera si vous êtes en dessous d'un tronc d'arbre de vous retrouver avec les roues dans le ciel et concrètement l'apport de ce correcteur d'assiette qui est disponible en option c'est pas fourni de série c'est que cela permet à la moto de baisser de 30 mm quand vous arrivez à l'arrêt par conséquent si vous êtes sur la hauteur d'origine ça fait tomber la moto à 820 mm à l'arrêt et si vous cumulez sel basse plus correcteur d'assiette ça fait descendre la moto à seulement 80 cm de hauteur de sel ce qui est vraiment bas pour une moto de ce type c'est donc pour ça que vous n'avez plus l'option kit de rabaissement sur la 1300 GS comparé à la 1250 GS car si vous souhaitez désormais avoir cette option kit de rabaissement il suffira simplement de prendre le correcteur d'assiette et franchement c'est le meilleur des mondes parce que comme ça vous avez une hauteur de sel qui est largement acceptable pour les gens qui sont pas très grands mais en même temps vous ne détruisez pas votre garde au sol quand vous commencez à rouler parce que justement vous avez votre moto rabaissée là la moto elle s'occupe de remonter et descendre automatiquement ce qui est vraiment intéressant et j'avais trouvé cette technologie vraiment pratique sur la Panamérica donc je suis content de voir qu'elle débarque chez BMW et petite précision parce que je sais sinon qu'il y en a qui vont me le dire en commentaire sur les anciennes GS vous n'aviez pas cette option là vous pouviez ajuster la compression des suspensions via les modes de conduite mais ça ne venait pas carrément diminuer la précharge pour permettre facilement l'enfoncement de la moto et chez Triumph avec la Tiger 1200 on a une option qui est sortie un peu de ce style là sauf qu'elle est totalement manuelle c'est à vous avec un bouton d'appuyer pour que la moto descende donc c'est clairement moins pratique que ce que proposent Harley et BMW la garde au sol n'est quant à elle pas communiquée ça aussi c'est bien dommage donc ça il faudra que je le mesure par moi même quand j'aurai la moto à laisser le réservoir bascule désormais à 19 litres donc il perd tout de même 1 litre de contenance la consommation de la moto d'ailleurs n'augmente pratiquement pas comparé au précédent modèle alors qu'elle est plus puissante et plus coupleuse donc ça c'est quand même un bon point et vraiment le gros point majeur à signaler sur cette partie dimension et poids et bien c'est le poids justement puisqu'il passe désormais à 237 kg tout plein fait la GS arrête donc enfin de grossir et retourne un peu au dessous du poids de la 1200 de 2016 qui elle était à 238 kg tout plein fait mais l'on n'atteint pas encore les 229 kg avec le plein du modèle 1200 de 2012 ce sera peut-être pour la prochaine qui sait et justement je me suis amusé à comparer cette nouvelle 1300 GS à l'ancienne 1250 GS sur quelques caractéristiques et on peut voir que globalement il n'y a que du mieux la puissance est augmentée à un régime équivalent le couple augmente également de 6 Nm mais par contre est disponible 250 tours minutes plus haut mais comme je vous ai montré sur la courbe de couple juste avant ça ne devrait pas poser de problème la chasse et l'angle de chasse changent légèrement la hauteur de selle n'est donc plus réglable le réservoir perd 1 litre et la consommation est vraiment très très légèrement supérieure à la précédente mais c'est vraiment négligeable autre petit détail le guidon semble un peu plus large puisque la moto fait désormais un mètre de largeur avec le guidon contre 95 cm précédemment ce qui devrait encore augmenter la maniabilité de la moto mais par contre en interfile ça va commencer à être assez large même sans valise abordons maintenant le sujet de l'équipement fourni de série sur cette 1300 GS et je ne pensais pas dire ça un jour mais vraiment je trouve que cette 1300 GS en équipement de base elle est bien équipée et elle offre plutôt un bon rapport équipement prix autant je trouvais que la F900 GS n'était pas un bon rapport équipement prix sur le modèle entrée de gamme et qu'il fallait nécessairement passer par la case des options là vraiment sur le modèle entrée de gamme vous avez une moto qui est déjà bien complète avec on va dire les essentiels de technologie que l'on attend sur une moto de ce tarif et de ce niveau de gamme j'aurais juste bien aimé avoir un shifter de série à ce tarif comme ça peut être le cas chez les autres mais il faudra passer par les options pour l'avoir la moto est alors disponible dans un unique coloris blanc avec en termes d'équipement le phare matriciel LED qu'on a vu donc il n'y a pas encore l'éclairage en courbe mais il y a déjà le phare LED l'éclairage diurne en forme de X, les protégements avec les clignotants le TFT, l'ABS, le traction control, 4 modes de conduite avec le mode éco, le mode rain, le mode road et l'enduro dès le début donc ça c'est bien, LED au démarrage en côte, le régulateur de vitesse, le système de contrôle de pression des pneus une batterie lithium dès le premier modèle, la technologie d'appel d'urgence intelligent en cas d'accident le système de démarrage sans clé, les poignées chauffantes et enfin un compartiment de recharge pour smartphone en USB je n'ai malheureusement trouvé aucune photo ou vidéo de cet élément donc j'ai vraiment hâte de voir la moto en vrai pour voir quelle est la taille de ce compartiment en tout cas je devrais pouvoir vous donner très bientôt plein de réponses sur tous ces éléments de détails où je n'ai pas encore de réponses car je vais normalement tester la R1300GS le 8 et 9 novembre donc attendez-vous à avoir un essai complet de cette R1300GS sur ma chaîne YouTube d'ici la fin du mois de novembre mais pour ça, pour ne pas le louper, il faut penser à s'abonner donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne c'est gratuit, vous avez le bouton juste en dessous de la vidéo donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà, c'est gratuit et ça m'aide énormément pour pouvoir continuer toutes ces vidéos donc allez-y, faites-vous plaisir ! Bref, ça fait quand même un équipement de série bien complet, surtout que la moto est proposée à 20 690€ dans cette configuration ce qui la rend étonnamment assez compétitive face à ses concurrentes après, c'est là où ça se complique un peu plus puisque justement, en fonction de ce que vous voulez faire vous allez avoir le choix entre 3 versions vous pouvez ainsi vous faire soit une GS tout terrain avec le pack GS Trophy soit une GS plutôt typée Touring Sportive avec le modèle Triple Black et enfin, vous avez la moto que j'appelle un petit peu la moto Dapara la moto vraiment qui sera la plus élégante et la plus précieuse avec la version option 719 Tramontana donc c'est pas la Triumph Tramontana, ça n'a absolument rien à voir et chacune de ces versions auront un coût supplémentaire et elles incluront à chaque fois une peinture spécifique et des options pour les rendre vraiment adaptées à l'usage que je vous ai indiqué donc je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les options mais vous voyez globalement, je vous ai vulgarisé et traduit tous les termes marketing en langage français donc comme ça, vous pouvez voir, vous faites pause sur la vidéo afin de pouvoir lire en détail ce que chaque type de version apporte en supplément ensuite, une fois que vous avez choisi votre version, vous pouvez choisir des packs donc après, il y a des packs qui ne seront pas utiles sur votre version si vous avez déjà par exemple choisi la version triple black, vous n'aurez pas besoin de prendre le pack confort puisqu'il est déjà intégré dedans mais ce qui est sûr, c'est que si par exemple vous voulez avoir le shifter pro la suspension super réglable avec le DSA, tous les modes de pilotage et des freins plus performants il faudra passer par le pack dynamique si vous souhaitez avoir les toutes dernières technologies pour moto il faudra passer par le pack innovation puisque ce dernier intègre ce qu'on appelle le riding assistant c'est en fait un régulateur de vitesse adaptatif comme sur votre voiture vous pouvez comme ça régler la distance par rapport au véhicule qui est devant vous et la moto va en fait freiner pour ajuster constamment sa vitesse selon la distance que vous avez calibrée vous aurez également les détecteurs d'angle mort dans les rétroviseurs et la moto sera même capable de faire un freinage d'urgence automatique si vous ne freinez pas assez et qu'il y a un obstacle devant vous donc une fois encore, BMW n'est pas le premier à arriver sur ce chapitre de la technologie puisque tout ce qui est régulateur de vitesse adaptatif, freinage d'urgence, détecteur d'angle mort on a déjà découvert ça sur les Ducati Multistrada, sur les Triumph Tiger 1200 ou encore les KTM 1290 Adventure mais c'est intéressant de voir que la 1300GS se met à niveau technologiquement par rapport à ses concurrentes enfin si vous souhaitez également profiter de l'éclairage en virage ce sera via ce pack innovation qui vous permettra d'avoir le feu de route pro et vous aurez comme ça ainsi un meilleur code d'éclairage lorsque vous penchez avec la machine bon je vais pas passer tous les packs en détail mais après voilà vous avez le pack premium pour tout ce qui est celles alarmes traditionnelles le pack touring pour préparer la moto afin d'avoir les valises et le top case vario de BMW qui là aussi font un bond en avant et franchement limite on dirait des coffres de bagnole et je dis ça sérieusement c'est parce que là je sais pas si vous avez vu mais maintenant le top case il a carrément un petit éclairage à l'intérieur et une prise USB pour pouvoir charger vos accessoires pareil pour les valises latérales on aura la petite lumière avec l'alimentation USB et le tout est automatiquement verrouillé par le keyless ride donc en gros vous vous approchez des valises et du top case et bien il s'ouvre tout seul donc vous pouvez juste appuyer sur les boutons il n'y a pas besoin de mettre de clé ou quoi que ce soit et si vous vous éloignez il se reverrouille automatiquement non vraiment là on atteint le niveau bagnole on va pas se le cacher et enfin on aura le pack Enduro Pro qui est vraiment très pertinent à prendre si justement vous partez sur la version GS Trophy puisque cela apportera pas mal d'éléments bien utiles pour pouvoir rouler en tout terrain donc voilà pour la partie pack je pense que c'est assez clair mais si vous avez envie de prendre plusieurs packs sachez également qu'il y a des finitions et ces finitions qu'est-ce qu'elles font ? Elles regroupent plusieurs packs dans un seul achat et ça vous permet de faire des économies si vous comptiez justement acheter plusieurs de ces packs on a ainsi trois finitions la Enduro Pro, la originale et la Pro donc à vous de voir mais si par exemple vous aviez prévu de prendre le Touring, le Dynamique, l'Innovation et le Premium bah prenez la finition Pro ça vous fera quand même gagner 400€ bon maintenant je pense que c'est super clair pour vous j'essaie de vulgariser au maximum tous ces systèmes de packs et d'options chez BMW parce que l'air de rien c'est vraiment la moto avec le plus d'options que j'ai jamais vu et je pense que c'était vraiment important de vous expliquer comment ça marchait pour que vous puissiez si vous avez envie de vous commander une 13 en GS et bien de vous créer vraiment la bonne moto pour votre usage parce qu'il n'y a pas forcément besoin de prendre tout et n'importe quoi je pense enfin derniers éléments qui ne sont ni dans les versions ni dans les packs ni dans les finitions ce sont les options en tant que telles et sur cette partie options il y a aussi plein plein de trucs mais je ne les ai pas tous listés j'ai préféré noter les plus pertinents selon moi et les plus importants à connaître notamment ce fameux correcteur d'acier de véhicules adaptatifs qui permet donc d'ajuster la hauteur de suspension à l'arrêt ça coûte 500€ et vraiment c'est une option que je vous conseille si vous faites dans les 1m75, 1m70 ou moins parce que ça va vraiment vous simplifier la vie sans pourrir votre garde au sol au quotidien on aura également un superbe échappement Akrapovic Titan Carbon Double Sortie là qui est à 950€ et déjà le pot d'origine je le trouve vraiment compact et plutôt joli mais alors là la double sortie elle est vraiment ultra stylée BMW propose aussi maintenant des déflecteurs d'air en carbone forgé je suis content de voir que je ne suis pas tout seul à mettre du carbone forgé sur les motos ça fait plaisir on aura aussi une rallonge de garde-boue avant des protections d'axe de roue des caches couvre-culasses la grille de protection de phare les fameuses jantes en duro forgé qui sont proposées à 500€ les projecteurs additionnels si vous n'avez pas déjà eu dans un pack le Connected Ride qui permet en fait de contrôler son smartphone directement avec la molette BMW et une application BMW spécifique installée sur son iPhone ou sur Android on a tout un tas de bulles teintées, basses ou hautes avec des tarifs variants de 200 à 300€ et si vous souhaitez prendre donc ces nouveaux top case et valises Vario là par contre ça sera un certain budget parce qu'il faudra compter presque 2000€ pour pouvoir avoir l'ensemble en revanche sur cette partie bagagerie ce qui est important à signaler c'est que BMW n'a pas sorti de support tubulaire pour des valises rigides en aluminium c'est assez étonnant ils ont sorti que les valises en plastique Vario même pour la version GS Trophy il n'y a pas d'option valise aluminium avec des supports de proposés donc pour tous ceux qui auraient des valises semi-rigides comme les motobags de Landrider par exemple et bien sachez que Landrider va travailler sur un support tubulaire pour la R1300GS afin de pouvoir installer les motobags dessus c'était Baptiste de chez Landrider qui l'avait indiqué dans une vidéo la présentation des fuites de la R1300GS donc si vous êtes déjà possesseur de motobags comme moi et que vous voulez acquérir cette R1300GS faut pas vous inquiéter dès que la moto est disponible en concession à partir de novembre les ingénieurs Landrider vont s'occuper de scanner en 3D la moto et de designer et concevoir et produire le plus rapidement possible des supports de valises tubulaires donc avec les barres en métal pour pouvoir réinstaller ses sacoches latérales semi-rigides sur sa moto parce que moi personnellement je suis pas un grand fan de ces trucs en plastique avec éclairage je préfère ce genre de choses c'est quand même beaucoup plus robuste et adapté pour le tout terrain donc on l'a vu le prix d'appel de cette nouvelle GS c'est 20 690 euros mais dans la réalité qu'est-ce que vont faire les clients je pense et bien ils vont probablement partir sur le modèle Triple Black qui est déjà le modèle actuellement le plus vendu chez BMW en termes de coloris donc ça va faire monter la facture de 850 euros et ils vont sûrement se prendre à minima la finition pro pour avoir le pack dynamique le pack touring, le pack innovation et le pack premium ce qui rajoute là 4300 euros donc le prix réel de cette nouvelle R1300GS c'est plutôt à partir de 25 840 euros c'est plus cher que le précédent modèle mais elle est aussi plus équipée, plus technologique et plus travaillée au niveau ingénierie et légèreté et pour le délire j'ai essayé de me faire une version option 719 Tramontana avec plein d'options qui sont quand même pertinentes j'ai pas tout pris tout et n'importe quoi afin de vraiment faire le modèle top du top super haut de gamme de BMW et l'on arrive à passer le cap des 30 000 euros parce que oui à ce prix de 30 500 euros j'ai pas encore mis les valises latérales et de Top Case Various parce que sinon dans ce cas là on serait arrivé à plus de 32 000 euros donc oui je pense qu'on peut le dire BMW a repris sa position de leader dans le domaine du premium en proposant à nouveau le trail de grosse cylindrée le plus cher et il repasse ainsi devant Ducati avec sa Multistrada V4S qui avait déjà réussi à tutoyer les 30 000 euros avec son modèle V4S full avec donc l'option radar et bagagerie incluse et ça me permet justement d'enchaîner avec la dernière partie de cette vidéo c'est le comparatif avec la concurrence actuelle personnellement je pense que la R300GS devra faire face à 4 grosses concurrentes la plus grosse concurrente dans le domaine du premium ce sera la Ducati Multistrada V4S qui est proposée sur des tranches tarifaires assez similaires entre 24 000 et 29 540 euros à la différence près tout de même que à 29 540 euros vous avez vraiment la version toute option chez Ducati et les valises latérales sont intégrées à ce tarif on aura également la Tiger 1200 GT ou Rally en fonction de vos appétences plutôt tout terrain ou routière la 1290 Super Adventure S et enfin la Harley Davidson Panamérica spéciale et comme vous pouvez le voir on constate que cette nouvelle 1300GS se positionne très bien en rapport poids performance avec ses 237 kg elle fait partie des plus légères avec la KTM 1290 Super Adventure S sauf que à poids équivalent la GS a un quart d'an contrairement à la KTM qui a une chaîne donc ça montre vraiment la légèreté entre guillemets de cette moto par rapport aux autres niveau performance ce n'est pas la plus puissante c'est même la moins puissante de toutes elle n'est que là aussi entre guillemets à 145 chevaux contre 170 chevaux pour la Multistrada ou une moyenne de 150-160 chevaux pour les autres mais par contre côté couple c'était déjà la leader précédemment et là elle monte encore un cran au dessus avec presque 150 Nm alors que tous les autres plafonnent maximum à 130-140 Nm elle peut donc garder sa réputation de gros tracteur en tout terrain et sur route ça va sûrement bien arracher les bras ce qui est sûr c'est que si vous voulez une moto à cardan il n'y a plus grand chose de possible sur le marché à part cette 1300GS et la Tiger 1200 sinon pour tous les autres ce sera forcément un modèle par chaîne donc voilà tout ce qu'il y avait à savoir sur cette R1300GS maintenant on attend la R1300GS Adventure qui devrait sûrement débarquer dans les mois à venir cela s'était passé en fait comme ça à l'époque de la R1250GS qui était présentée en septembre 2018 et la R1250GS Adventure était présentée deux mois plus tard en novembre 2018 est-ce que l'on aura la même chose ici ? et bien nous le saurons le mois prochain voilà c'est tout ce que je souhaitais vous présenter sur cette nouvelle BMW R1300GS j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle a répondu à toutes vos questions moi j'y ai passé pas mal de temps ça a été près d'une vingtaine d'heures de préparation juste pour pouvoir tourner cette vidéo après bien évidemment il y a eu le tournage et le montage qui m'aura pris à peu près le même temps mais je voulais vraiment faire une vidéo super complète sur le sujet parce que c'est une moto qui est hyper importante pour beaucoup de gens je sais que c'est une nouveauté très attendue sur laquelle il y a beaucoup de questions donc voilà je voulais vraiment prendre le temps de tout vous expliquer comme ça et bien vous êtes pratiquement incollable sur le sujet avant de pouvoir l'essayer ou alors de la posséder puisque normalement elle débarque en concession à partir de novembre ce qui fait qu'on aura les premiers possesseurs d'ici fin novembre et aussi les premiers essais en concession sur la même période j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ça fait toujours plaisir n'hésitez pas je le redis mais à vous abonner à cette chaîne youtube il faut savoir qu'il y a plus de 60% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés je vous propose chaque semaine une à deux vidéos sur tout un tas de sujets relatifs au domaine du trail donc si vous aimez bien la moto trail ou encore le matériel à l'adventure n'hésitez pas à vous abonner comme ça si on arrive à 70 000 abonnés avant la fin de l'année ce serait vraiment trop la classe donc voilà je vous mets le bouton juste ici faites vous plaisir n'hésitez pas également à regarder ma vidéo de présentation de la F900GS qui est juste ici en dessous je vous mets aussi le bouton rejoindre juste ici ça vous permet comme ça de me soutenir financièrement pour le prix d'un café par mois et d'accéder à un live privé que je fais chaque fin de mois et sur ce je retourne bosser parce qu'il y a plein de nouveautés trail en ce moment donc j'ai encore pas mal de vidéos à vous faire donc je vous dis à bientôt salut